Un lieu unique avec un jardin de 1000 mètres carrés orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Philippe Dedaran. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le cabinet Dedaran et Associés, une entreprise qui s'est développée maintenant depuis près de 35 ans. Mais qui rappelle justement aux dirigeants d'entreprise qu'il n'est jamais trop tard de se poser les bonnes questions en début d'année, notamment sur les questions de trésorerie ou encore d'épargne. Alors quelles sont justement peut-être les bonnes questions qu'il faut se poser en ce début d'année, notamment puisqu'on termine le premier trimestre ? Accompagnant les entreprises depuis presque 35 ans, je me rends compte souvent que les chaînes d'entreprise ou les directeurs financiers n'ont pas le temps de s'occuper en fait aux dispositifs dont on peut bénéficier. Et il y en a de nouveaux pour en fait accroître l'épargne de leur entreprise et également mettre en place des dispositifs pour augmenter la retraite de leurs collaborateurs ou de certains de leurs collaborateurs. J'en veux pour preuve aujourd'hui la gestion de trésorerie entreprise où pratiquement 9 entreprises sur 10 ne savent pas qu'aujourd'hui on peut compléter une gestion de trésorerie qu'ils ont d'une manière assez classique auprès de leurs banquiers en ouvrant un contrat de capitalisation dans lequel le contractant est l'entreprise, le bénéficiaire est l'entreprise. C'est un contrat qui relève du code des assurances et qui a l'énorme avantage de pouvoir rémunérer l'épargne à des niveaux beaucoup plus importants que des SICA monétaires ou des fonds communs de placement aujourd'hui pratiquement de tripler le rendement tout en rendant tout à fait disponible cette épargne qui est mise à la disposition bien sûr de l'entreprise dans le cadre de sa gestion de trésorerie. Félix Dédaran, est-ce que le climat et le contexte économique de ces années-moi n'a pas justement masqué toutes ces opportunités pour le dirigeant d'entreprise ? Est-ce que finalement le fait que peut-être les choses s'éclaircissent ne vont pas permettre justement de mieux se rendre compte des opportunités à réaliser ? C'est vrai. Et justement de prendre peut-être les bonnes décisions ? Oui, il y a de bonnes décisions à prendre, vous avez raison. Et s'il y a relance économique, je crois que là aussi le dirigeant pourra, pour lui et pour ses collaborateurs, aujourd'hui augmenter les dispositifs qu'il peut réaliser à travers son entreprise. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les dirigeants de prise sont sous-informés de tous les dispositifs qui existent, qu'ils peuvent bénéficier ? Un exemple, aujourd'hui et depuis maintenant des précisions que nous avons eues par la réglementation de l'URSSAF, on peut mettre en place pour une catégorie de dirigeants d'entreprise un régime supplémentaire de retraite. Ceci est inconnu par la majorité de dirigeants qui sont persuadés que ce régime doit être totalement collectif et être ouvert à l'ensemble des salariés. Bien sûr, on peut mettre en place l'ensemble des salariés, mais par exemple aujourd'hui, j'ai des collaborateurs, ces collaborateurs ne sont pas assujettis à la réglementation des 35 heures l'aubri, on peut mettre en place pour eux spécifiquement un dispositif particulier. Voilà une innovation qui permet aujourd'hui à chaque entreprise d'ouvrir et de constituer en fait pour ces cadres ou cadres supérieurs un niveau de rémunération supplémentaire à la retraite, à un moment où on parle bien sûr de baisse de rendement de la part des régimes de retraite obligatoires. Philippe de Darance, on disait tout à l'heure que le dirigeant d'entreprise peut avoir quelquefois la tête dans le guidon et moins voir ses opportunités. Est-ce qu'aujourd'hui les collaborateurs, les salariés sont demandeurs de ces dispositifs-là ? Très demandeurs, notamment dans l'épargne salariale, qui est un dispositif très intéressant, c'est une des dernières niches fiscales qui nous restent, sur lequel on peut, à travers un versement volontaire que va faire un salarié, à travers un abondement que va mettre en place l'employeur et qui sera exonéré de charges sociales, constituer un capital qui sera disponible déjà au bout de 5 ans. Donc voilà un dispositif qui est très intéressant, pour lequel là aussi souvent le dirigeant pense que c'est compliqué, que c'est trop collectif, alors qu'aujourd'hui il y a eu des amendements à la loi sur l'épargne salariale et qui permet de pouvoir faire varier la part que peut financer l'employeur en fonction de l'ancienneté de l'entreprise, il peut également réduire l'investissement que peut faire le salarié dans un pourcentage de son salaire. Donc là aussi voilà deux innovations qui sont souvent bécondues par le chef d'entreprise qui dit c'est trop compliqué l'épargne salariale, on attend alors que réellement c'est un dispositif lorsqu'on le bâtit avec un DRH ou un directeur financier est très intéressant. Philippe de Daron, l'année qui se présente en 2010, certainement suscitera de nouveaux besoins, en tous les cas au niveau des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui pour mener, est-ce qu'il y a une méthodologie bonne que l'on peut mener dans une entreprise c'est justement pour mener un vrai audit des besoins et des opportunités à réaliser ? Et quelle est la méthodologie et quelle est la meilleure méthodologie ? Je crois que l'une des bonnes méthodologies c'est d'avoir la possibilité justement, je m'envoie un peu la balle, excusez-moi, mais de pouvoir travailler avec des cabinets indépendants comme moi sur lequel, en réalisant un audit, on voit exactement qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait et au prix de qui ça a été fait. Et l'indépendance de mon cabinet, de toute structure bancaire, institution de prévoyance ou compagnie d'assurance, permet justement de pouvoir aller chercher la bonne réponse et le bon dispositif. Un exemple, si vous permettez, aujourd'hui beaucoup d'entreprises n'ont pas mis en place, ce qui est un dispositif très intéressant, des indemnités de fin de carrière et de licenciement. Il peut être aujourd'hui tout à fait intéressant justement de se constituer un passif social en épargnant pour verser des indemnités en cas de départ de l'artrait de ses collaborateurs, éviter des accouts de trésorerie, voire même de prendre en charge ce compte si demain, je dois faire face à un licenciement. Là aussi, il y a une méconnaissance dans ce domaine. Depuis 30 ans, vous défendez ce positionnement de courtier en assurance. C'est très important justement de n'être dépendant d'aucun groupe, d'aucune offre et de vous ouvrir la liberté d'offrir les meilleures offres à vos clients. Oui, pour moi, c'était très important. Et très, très vite, si vous voulez, je suis allé chercher cette indépendance pour vous permettre vis-à-vis d'une clientèle de chef d'entreprise d'avoir un réel partenariat, une réelle relation gagnant-gagnant en disant, il m'appartient à moi de me mettre à votre place, de vous simplifier la vie. C'est vrai que c'est complexe, les assurances collectives. C'est vrai que techniquement, aujourd'hui, ça nécessite un savoir-faire. Eh bien, j'acquets ce savoir-faire et je le mets à disposition avec une indépendance me permettant toujours de privilégier l'intérêt du point de vue, en fait, du chef d'entreprise. Philippe de Daran, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 mètres carrés orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le club éco d'objectifnews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada